Est-ce que tu as mal à la hanche, au fessier? Est-ce que tu as des sensations d'engourdissement dans la jambe, parfois jusqu'au genou même, jusqu'au pied? La bandelette, des problèmes de bandelette? Voici deux actions thérapeutiques spécifiques à faire. Ici, j'ai des accessoires différents. Dans l'idéal, on peut avoir un objet comme ça. C'est un truc GAYAM, Dual Massager Roller. Sinon, n'importe quel type de balle qui a un minimum de fermeté. Ici, j'ai même une balle de tennis. Donc, si tu as déjà une balle de tennis, tout le monde peut se procurer ça un peu partout. Sinon, une balle qu'on peut acheter dans un magasin à 1$ ou peut-être à 1€ ou une balle de baseball pour les enfants qui est un peu molle en caoutchouc. En fait, qui n'est pas si dure que la balle de baseball normale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet objet-là? On va masser tout ce qui est le côté de la hanche ici, le fessier, peut-être même le tenseur de fasciolata qui est le petit muscle qu'il y a ici devant en diagonale, juste au-dessus de la poche, pour ceux qui ont des pantalons. Donc, juste au-dessus de la poche ici. Sinon, le petit moyen fessier peut être affecté et donner des problèmes à la hanche, donner mal au dos. Et ces deux muscles-là, petits fessiers et tenseurs de fasciolata, peuvent créer ces engourdissements-là dans la jambe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je relève le chandail un peu ici et je vais poser la balle de façon à ce qu'elle ne roule pas. Je pourrais faire ça sur un mur, mais j'aurais de la difficulté à positionner mon épaule. Donc, j'aime mieux le faire dans un cadrage de porte comme ça. Et je fais une pression. Ma jambe gauche, en ce moment, je suis en train de faire le point de pression à droite. Ma jambe gauche est un petit peu en diagonale et c'est elle qui me pousse vers le mur. Là, je suis seulement appuyé là. C'est un point de pression. On ne va pas faire de massage, proprement dit, en roulant la balle. On va faire des points de pression. Donc, on va chercher des zones sensibles. Tu n'es pas obligé de connaître quelle muscle exactement tu touches. Ce que tu devrais comprendre ici, c'est s'il y a des endroits où tu presses, comme ça, et ça fait mal, c'est que tu en as besoin, tout simplement. Tu vas remarquer d'ailleurs que si tu presses, tu presses à des endroits différents. Comme là, je suis plus sur le fessier. Tu vois, mon épaule est à l'extérieur, comme ça. Je peux aller chercher le moyen fessier aussi. Sinon, le grand fessier, mais naturellement, en faisant le moyen fessier, on fait le grand fessier également. La partie haute. Donc, je vais chercher tout ce qui peut être endolori à partir du devant, de la jambe ici, de la hanche, le contour latéral et la partie postérieure également dans les fessiers. On pourrait même atteindre une zone plus basse, un peu dans le fessier, puis faire le même point de pression. Si tu veux voir la balle, elle est là en ce moment. Tu vois? Donc, on a comme ça, puis on presse vers... Mes deux pieds sont un peu là. Je suis un peu incliné vers l'arrière. Pourquoi je ne le mets pas là-bas? Je la mets dans la partie coincée entre la petite latte de bois et le contraire. C'est que ça va l'empêcher de rouler. Puis si je bouge, comme là, je ne fais pas un roulement, c'est mon corps qui roule autour de la balle. Le point de pression reste le même. Je vais juste déplacer ma jambe un peu plus à l'extérieur ici, mon pied, puis je vais rouler. Là, j'ai un autre angle pour la pression avec la balle. Puis je respire profondément. Je vais plus vers l'arrière si je veux. Tu vas voir la balle un peu mieux. On fait ça comme ça. Donc, toute la partie devant, latérale. Tu vois ici, si tu es un homme qui a la hanche un peu plus haute, l'os ciliaque, donc le dessus-là. On ne veut pas aller sur cette zone-là. On ne veut pas aller sur la boule ici dure, qui est la partie où il va y avoir la tête fémorale qui va rentrer dans l'âche, donc entre les deux os qu'il y a là. Donc, dans cette zone-là, devant, côté et arrière. Puis même, une fois rendu là, pour ceux qui ont le désir, il faut aller aussi dans le fessier tant qu'à être installé pour faire vos automassages. Je dis automassage, mais c'est plutôt point de pression ici. La deuxième action thérapeutique, comme ça, c'est de mettre les pieds largeur des épaules, au sol. Mes deux jambes sont bien tendues. Comme on dit, le genou est droit, non fléchi. Et je vais mettre mes mains comme ça, puis là, je vais pousser ma hanche. Voilà. Je vais pousser ma hanche gauche, en ce moment. Je la pousse le plus loin possible par là. Tu remarqueras que mes deux épaules restent pratiquement au-dessus de mes deux pieds. On ne veut pas pousser, avoir les épaules par là, parce que mon corps va vouloir chuter de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est ouvrir ici. Donc, créer un angle le plus grand possible, ici, pour étirer, faire relâcher, allonger ces tissus-là. Puis là, on respire bien. Et on va faire, la pousser comme ça, on peut faire des petits rebonds, pas trop brutals, mais des petits rebonds comme ça pour aller chercher le plus de relâchement possible. On peut faire jusqu'à 10 rebonds comme ça. Juste m'avancer un tout petit peu pour ne pas que mon bras touche au mur. Donc, on pousse à gauche une dizaine de fois. Mes épaules et mes pieds restent pratiquement à même niveau verticalement. C'est seulement la hanche ici pour ouvrir tous les tissus ici qui seraient trop resserrés autour de la ceinture pelvienne. Donc, ensuite, je m'en vais dans l'autre direction. Donc, quand je fais ça, je vais relâcher tous les tissus ici. Parfois, je peux aller de côté, mais en poussant légèrement vers l'avant ou en poussant légèrement vers l'avant. Mais on ne veut pas s'incliner vers l'avant comme ça. On ne veut pas ça. Puis, on ne veut pas faire l'inverse non plus. Mais on peut faire un petit peu plus latéral et un peu diagonal vers l'avant. Mais juste pour ouvrir un peu la partie un peu plus antérieure ici. Sinon, un petit peu vers l'arrière pour relâcher les fibres plus courtes des fessiers moyens, mineurs. Donc, même chose de l'autre côté. J'enseigne toujours aux gens de mettre les mains comme ça, comme ça. On reste concentré sur ce qui se passe autour des hanches. Les bras ne vont pas offrir de déséquilibre. Donc, dix rebonds comme ça. Je ne les compte pas en ce moment, mais tu pourras les compter toi-même juste pour t'assurer que tu ne vas pas faire trop longtemps dans un sens ou dans l'autre. Donc, une dizaine de fois comme ça. On fait ça quatre ou cinq fois à chaque côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On marche. Je vais me reculer. Là, je vais marcher. Donc, je marche, mais avec des pas exagérés. Le bras et la jambe opposés. Toujours. Là, je recule et j'avance pour que tu me voies sur la caméra. Mais toi, tu vas marcher dans l'espace où tu vis. Puis, tu vas... Toi, tu vas marcher dans l'espace où tu vis. Tu ne vas pas reculer et avancer. Tu pourrais aussi le faire comme je le fais là. Ce n'est pas problématique. Le truc, c'est qu'on veut créer la contraction et le relâchement des muscles. Qu'est-ce que fait un muscle sain? C'est simple. Un muscle sain, ça contracte le plus complètement possible et ça se relâche complètement. contracte le plus possible. Le relâche. Donc, plus on va faire des mouvements amples, naturels. Par exemple, si tu avais seulement de la douleur sur un côté, je t'invite à faire les mouvements de même amplitude de chaque côté. Le plus naturel possible. Là, ce n'est pas naturel parce que j'exagère le mouvement. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas être dans la protection. si j'ai mal ici et que je marche comme quelqu'un qui boite comme ça, ça, ce n'est pas bon parce que je suis en train de protéger la zone. Je vais juste perpétuer le problème. Donc, ce que je veux faire, c'est vraiment offrir à mon corps, même si c'est un peu douloureux pendant que je marche comme ça. Moi, j'ai un grand appartement. Je pourrais aller là-bas pendant 15 mètres presque ou 12 mètres, au moins 13 mètres. Donc, quand je fais les mouvements complets comme ça, je suis en train de contracter ici et je suis en train de pousser vers l'arrière. Contacter ici, pousser vers l'arrière. Ce qui va faire un effet de pompage qui va faire que le sang va entrer et sortir, entrer et sortir et ce qui va amener premièrement un meilleur comportement du muscle quand je vais marcher plus normalement ensuite. Mais également faire une vidange des toxines et faire le pompage des fluides qui va amener la régénération et la récupération. Tu piges. Donc, tu peux faire ça chaque jour quand tu as mal à une hanche. Fais quand même les deux côtés. Tu peux faire peut-être plus longtemps un peu les points de pression du côté où tu es en douloureux, mais va visiter quand même de l'autre côté. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est la rigidité du côté gauche, par exemple, qui donnerait ma douleur à droite. Donc, en faisant les deux, tu vas sentir avec la pression de la balle qu'est-ce qui est plus douloureux, qu'est-ce qui est plus raide. Tu vas souplir le tout. Puis surtout, si tu vois que ton bassin ne peut pas bouger aussi loin d'un côté que de l'autre, tu peux le faire devant un miroir. Idéalement, tu fais ça devant un miroir. Donc, si tu vois ici que ça l'ouvre beaucoup, c'est là qu'il est douloureux. Puis ça bloque un peu de l'autre côté, ça ne va pas aussi loin. Bien, c'est peut-être la rigidité ici qui fait que quand tu marches, ta marche est toujours déphasée de ce côté-là puis ça crée de l'irritation ici et de l'inflammation. Tu comprends? Donc, on fait les deux côtés autant dans le balancement comme ça que dans les points de pression de massage. C'est bon? Merci de partager. Merci de faire le pouce en l'air. Commente en positif, en négatif. Amène-moi ton feedback. J'ai besoin d'un retour d'informations pour améliorer constamment mes vidéos et les conseils que je te donne. Merci encore une fois. Tu t'abonnes, tu cliques, un pouce en l'air et tu commentes. Au revoir. À bientôt.